Présente pour les personnes aînées de la Capitale-Nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR Section Québec, est fière de vous présenter. Aînée, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditeurs et aux auditeurs. Je suis Judith Gagnon de la QDR Québec, toujours contente de vous parler et de vous proposer des choses pour vous aider. Parce qu'à chaque émission, on a des invités qui vous parlent de sujets qui nous touchent, les aînés. Mais avant d'aborder ce nouveau sujet qui est la pauvreté des aînés, je voudrais vous donner une petite information qui va vous plaire certainement. C'est que le 12 novembre, à 13h30, excusez-moi, le 22 novembre, à 13h30, au centre Mont-Marc-sur-le-Chemin-Saint-Louis, il y a une notaire, Maître Catherine Théoret, qui vient à 13h30 pour parler du testament. Combien de fois on dit aux gens, faites votre testament, c'est important, on n'est pas, on ne vit pas tout le temps, et c'est important de décider comment on partage nos biens. Alors, Catherine Théoret va vous en parler. Si vous voulez y assister, vous appelez au 418-524-0437, poste 0, et ça va nous faire plaisir de vous inscrire sur la liste. Alors, c'est une opportunité pour vous. Alors, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un avec qui j'ai travaillé très longtemps, qui a une énorme connaissance de tout ce qui se passe pour les aînés, notamment au niveau du revenu des aînés, la fiscalité. Claude Godbout a travaillé avec le mouvement AQDR pendant des années. Nous avions formé un comité revenu et fiscalité. Il est allé en commission parlementaire. Cette personne a une compétence très intéressante, et puis il nous a vraiment beaucoup aînés. Alors, on le reçoit encore ce matin pour parler de la pauvreté des aînés. Alors, bonjour, Claude. Bonjour, Judith. Écoute, je pense que c'est important de donner des statistiques et puis parler de la pauvreté des aînés en 2023. Alors, puis essayer de faire la distinction entre les femmes et les hommes. Oui, c'est très bien. En fait, je pense qu'on peut effectivement examiner différentes statistiques qui montrent comment les choses évoluent. Alors, on vous écoute. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort, M. Godbout? Je suis sur le main libre. Est-ce que c'est clair ou c'est… C'est clair, mais c'est pas très fort. OK. Il va me rapprocher du micro, là. Oui, là, ça s'en vient très bien. C'est mieux? Oui, c'est mieux. OK. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que, évidemment, les chiffres… J'ai des chiffres que j'ai, là, des fois datent de quelques années, là. Mais il reste que c'est pas des choses qui se transforment rapidement, là, d'une année à l'autre. Mais si on regarde les chiffres de 2015, par exemple, on voit qu'en général, en moyenne, évidemment, le revenu total des femmes de 65 ans et plus, parce que si on peut bien cibler le groupe large, là, est environ 30 000 $, alors que celui des hommes est à peu près 48 000 $ par année. Donc, on voit qu'il y a une différence. Il y avait une différence à ce moment-là relativement importante. Les relevés de recherche montrent cette différence-là. C'est un peu graduellement à minimiser au fur et à mesure que les femmes retraitées ont été sur le marché du travail. Et donc, aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aura peut-être pas une différence aussi forte, mais il y aura quand même probablement une différence. OK. Et ce qui est quand même un indicateur, ça, c'est le revenu. Mais ça, c'est une moyenne, évidemment. Il y en a qui sont en bas de la moyenne, d'autres qui sont en haut de la moyenne. Mais la différence est due essentiellement aux revenus autonomes privés, qui sont beaucoup plus élevés pour les hommes que pour les femmes. Mais ce qui est aussi un bon indicateur de la question de pauvreté, c'est le pourcentage des gens de 65 ans et plus qui demandent et qui obtiennent le supplément de revenu garanti. OK. L'SRG. Et là, on voit qu'il y a vraiment une illustration assez flagrante du niveau de vie des 65 ans et plus. Pour les femmes, en 2015, tout le temps, il y avait 48 % des gens de 65 ans et plus, des femmes de 65 ans et plus qui recevaient le SRG. Et pour les hommes, c'était de 37 %. Disons que les deux se sont peut-être rapprochés, mais on peut facilement parler de 45 à 45 % pour les deux groupes ensemble, des gens de 65 ans et plus qui reçoivent le SRG. Et il faut savoir que pour recevoir le SRG, il ne faut pas avoir des revenus très, très élevés. On parle de 20 000, 22 000, 24 000 $ par année. Ce n'est pas très élevé. OK. Vous voulez dire, M. Godbout, que pour recevoir le supplément de revenu garanti, il faut avoir pas plus que 22 000. Il va vous donner le chiffre plus exact en date de 2023, parce qu'évidemment, les statistiques, mais on voit qu'en 2023, pour une personne seule, célibataire, veuf ou divorcée, il faut avoir moins de 21 456 $ de revenu, à part la pension de vieillesse fédérale. C'est-à-dire que la pension de vieillesse fédérale, c'est environ 8 000 $ par année, 8 500, ça veut dire 29 000 au total. OK. Ça, c'est le seuil pour recevoir. En fait, en pratique, ce n'est pas tous les gens qui reçoivent le SRG qui ont même ce revenu-là. Il y en a qui ont moins que 29 000, en fait, 21 500 $ hormis la pension de sécurité d'IS et qui reçoivent plus, ça se mette, du SRG. Parce que la règle, finalement, c'est que le SRG sert à combler une absence de revenu dans certains domaines. Et donc, si la personne a une frais faible, la personne va recevoir plus de SRG. Et le seuil pour recevoir le premier dollar, c'est aujourd'hui 21 500 $ par année, plus la pension de vieillesse. OK. La pension de vieillesse, il ne calcule pas. Il calcule en surplus. C'est ça. Ça fait que ça peut paraître un seuil relativement élevé. Ça donne 20 000, 29 000, près de 30 000 $ par année pour recevoir le SRG. Mais il faut toujours se rappeler, c'est un seuil maximum. Il y en a qui reçoivent dans le groupe des 40, 45 % des personnes de 65 ans et plus qui reçoivent du SRG. Il y en a qui reçoivent 29 000 $ et qui ont un petit SRG. Il y en a qui gagnent juste 25 000 $ ou 22 000 $ et qui reçoivent un plus gros montant de SRG. OK. Je comprends. Ça veut dire que tout est relatif. C'est ça. OK. Alors, est-ce que les gens sont obligés de demander le supplément de revenu garanti ou ils l'ont automatiquement quand ils ont un revenu bas? Je pense qu'il y a été un temps, il fallait absolument que les gens le demandent. Mais je pense que de plus en plus, au fur et à mesure, je pense qu'il y a eu des mesures d'instaurer au fédéral pour calculer automatiquement le SRG. Mais j'en suis pas là, à la dernière nouvelle. Mais il y a eu des pas de faits pour rendre ça plus automatique et plus facile. OK. Auparavant, il y avait une proportion importante de gens qui le demandaient pas parce qu'ils étaient pas au courant. Oui, je me rappelle. Je me rappelle très bien, M. Godbout, qu'il y en a beaucoup qui demandaient pas ça. Est-ce que les gens qui le demandaient pas peuvent maintenant retourner en arrière, avoir une rétroaction, puis recevoir le montant qu'ils ont pas demandé? Bien, je présume que oui. Je suis pas spécialiste dans le domaine, mais j'imagine que oui parce que le revenu est calculé à tous les ans. Parce que l'inverse est vrai. Si une année, ils ont des revenus plus élevés que le seuil, ils perdent le SRG. Mais je pense que l'année suivante, si on baisse le revenu, bien, ils peuvent redemander le SRG. OK. Puis là, je vais avoir une question pratique. Quand t'arrives pour avoir ta pension de vieillesse, puis aussi le SRG qui suit, est-ce que tu dois demander ça ou c'est automatique à ton 65e anniversaire? La pension de vieillesse, les gens reçoivent une communication de Service Canada. Et je pense qu'il y a une démarche à faire quand même, là. Parce qu'il faut la demander à 65 ans parce que maintenant, ce n'est plus automatique qu'à 65 ans. les gens peuvent la reporter jusqu'à 70 ans. OK. Donc, il faut faire une demande spécifique si vous voulez la savoir ou la reporter jusqu'à 67 ans, 68 ans, 70 ans. Donc, il y a une décision à prendre, là aussi, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, je pense qu'il faut que les gens se préparent à la fois faire une demande ciblée pour leur pension de vieillesse fédérale. C'est vrai pour le provincial aussi, la région des rentes du Québec, la région des rentes du Québec. Mais c'est vrai, évidemment, par votre conséquence pour le SRG. OK. Je pense que c'est plus facile qu'avant, mais il faut faire la demande. OK. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, puis je ne sais pas si on doit aborder la question de la date de demande de ces pensions-là, mais c'est important, c'est une décision importante, ça, parce que les gens ne peuvent pas revenir en arrière. Et juste une diversion, là, peut-être, mais il faut savoir que si les gens, par exemple, demandent leur pension fédérale à 70 ans plutôt qu'à 65 ans, leur pension est bonifiée de 36 % à vie. Oui, mais ils ont 5 ans qui n'en ont pas. C'est ça. C'est l'épaisse qu'ils ont, soit qu'ils travaillent un peu plus longtemps, soit qu'ils ont des revenus, mais ils peuvent leur demander à 66 ans, à 67 ans, à toutes les fois, c'est bonifié. OK. Le même raisonnement s'applique pour le régime de rente du Québec. Ils peuvent la demander jusqu'à 60 ans ou 65 ans, qui est l'âge, entre guillemets, normal, ou à 70 ans. C'est bien sûr que si, encore là, ils attendent, en fait, ils ne sont pas obligés de... Ils peuvent reprendre le retrait de leur employeur. S'ils ont un régime de leur employeur ou s'ils ont d'autres revenus. Ils peuvent attendre... Ou s'ils travaillent. Mais s'ils peuvent attendre, à 70 ans, leur pension du régime de rente du Québec est bonifiée de 36 %. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'inverse est vrai. S'ils la demandent avant 65 ans, par exemple à 60 ans, c'est bien sûr que si ils ont besoin, ils peuvent le demander. Mais il faut qu'ils sachent qu'à ce moment-là, ils ont une perte de pension du régime de rente du Québec de 36 % à vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir quand demander ces pensions-là, savoir quelles autres alternatives les gens ont. Est-ce qu'ils peuvent utiliser des économies, travailler un peu plus longtemps, ou peu importe, là. Mais ça se peut qu'il n'y ait pas le choix. Mais il faut savoir qu'il y a une décision à prendre qui va être irrévocable et qui va nous suivre toute notre vie. OK. Mais Claude, je voudrais savoir, n'importe qui, là, je veux dire, on n'a pas toutes les connaissances innées. Si les gens, là, veulent savoir, avoir un petit peu plus d'accompagnement, là, pour savoir ce qui est bien dans leur situation, est-ce qu'ils peuvent en avoir, parce que là, tu es laissé à toi-même, c'est bien beau de tout savoir ça, mais où est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'aide? Bon, je pense qu'ils peuvent, dans un premier temps, prendre de l'information auprès d'une part du Service Canada ou auprès de Retrait de Québec, pour ce qui est du régime de rente du Québec. Sûrement, ces gens-là peuvent leur donner de l'information. Et pour leur... Quand on parle d'un corps plus personnel, il y a des groupes communautaires qui existent, là, les centres des communes familiales, par exemple, là, ou autres, là. Peut-être que l'AQDR organise des conférences aussi, je pense, vous dire. Oui, oui, on en organise, mais vous savez, c'est tellement des décisions importantes pour la vie d'une personne, parce que, écoute, si tu as moins d'argent, tu vis plus difficilement, que... Est-ce que vous ne croyez pas qu'il devrait y avoir plus des centres pour aider les gens, accompagner les gens dans ce domaine-là? Oui, je pense que ça serait important. À moins que les gens peuvent aussi demander, en fait, il ne faudra pas y renoncer, demander des connaissances en fait, qu'ils ont confiance. OK. Le régime. Parce que, évidemment, c'est toujours embêtant, parce que les gens sont amenés à dévoiler leur situation financière personnelle. Exact. Puis, les gens peuvent être un peu hésitants à confier leur... l'information à n'importe qui, incluant un centre communautaire, ou je ne sais pas pourquoi. Mais, effectivement, ça serait important, ça serait utile qu'il y ait des centres d'information pour guider ces gens-là. Parce que, comme vous disiez, puis comme on disait, les décisions qui sont prises au moment de la retraite vont nous suivre toute notre retraite. Et les gens aussi, peu de gens s'imaginent que leur retraite va durer si longtemps. Les statistiques, quand même, montrent que, pour une personne de 65 ans, dans un couple, il y a une chance sur deux qu'une des personnes vit jusqu'à 94 ans ou quand 93 ans. Wow! Ça veut dire qu'il faut s'imaginer que la durée de vie à la retraite va être quand même assez longue, presque aussi longue que la vie au niveau du travail. Tu as raison. Parfaitement. Et que les gens pensent qu'en prenant leur retraite, le jour où ils prennent leur retraite, que tout est correct, puis leurs revenus sont corrects, oui, c'est une chose. Mais il faut qu'ils pensent qu'il faut que ce revenu-là dure durant 25, 20, 25, 30 ans. Et l'inflation va venir affecter ces revenus-là. C'est ce qui fait l'intérêt des régimes publics, la pension de vieillesse et le régime de rente du Québec. Ce sont deux régimes pleinement indexés à l'inflation. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ça veut dire quoi, pleinement indexés? Ça veut dire que à tous les ans, le montant de leur rente, soit, partons de vieillesse fédérale, soit la rente du régime de rente du Québec, est indexé, c'est-à-dire qu'on ajoute le taux d'inflation. Si l'inflation est de 5 %, par exemple, quelqu'un qui recevait 100 $ par mois va recevoir 105 $ l'année suivante. Puis l'année dernière, il va recevoir 110 $ et un peu plus parce que c'est composé, c'est 5 %, non pas sur 100, mais sur 105 maintenant. Et ainsi de suite. Ça fait que ça fait une très grosse différence au bout de 20 ans ou 25 ans. OK. Ça fait la différence entre vivre sainement et vivre pauvre. OK, je comprends. M. Godbout, est-ce que le Canada est généreux pour les aînés avec les pensions de vieillesse, si on le regarde, si on le compare à plusieurs pays équivalents? Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire de recherche complète pour différents pays. par contre, le régime canadien présente quand même un intérêt parce qu'il y a plusieurs composantes et c'est ça son intérêt. Il y a les pensions de l'IR fédéral, pensions de régime de rente du Québec, il y a les RER qui ne sont pas présents dans tous les pays finalement, puis il y a les régimes de pension des employeurs. Le fait qu'il y ait plusieurs éléments aident plusieurs retraités à avoir un revenu décent à la retraite. S'il y avait juste une de ces composantes-là, ça serait peut-être difficile, mais pour comparer avec les pays, je n'ai pas d'informations vraiment là. OK, mais ce que vous dites est drôlement intéressant, mais moi, avec l'inflation actuelle, est-ce que vous trouvez que les aînés en ont assez pour arriver? Parce que là, il y a quand même eu beaucoup d'inflation, puis ça coûte plus cher partout, puis quand tu es plus vieux, bien tu as besoin plus de services, des fois tu es obligé de payer des services supplémentaires que tu n'as pas quand tu es plus jeune puis que tu es en parfaite forme. Qu'en pensez-vous là, M. Godbout? Je pense que c'est ça. Il faut toujours se rappeler que les services, les régimes publics sont pleinement indexés. Ça vaut de l'or, ça, finalement. Parce qu'on sait que c'est pleinement indexé puis c'est à vie. Ça fait que si les gens vivent 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça va toujours être indexé puis ça va toujours être acquis. Ça, c'est important. Mais ça ne peut pas constituer le seul revenu de retraite, mais ça peut constituer une part quand même significative des revenus de retraite. Et ça veut dire que quand les gens prennent leur retraite, il faut qu'ils pensent que s'ils n'ont pas de régime d'employeur, il faut qu'ils se gardent, ça cumule de l'argent un peu plus. S'ils ont un régime d'employeur qui n'est pas indexé, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas indexé et qu'avec le temps, il faut... Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être que les gens examinent différentes options quand ils prennent leur retraite, incluant le fait de faire un peu de travail ou de prolonger leur séjour au travail. Je pense qu'il ne faut pas exclure ces hypothèses-là. Le maillot de vôles est l'épargne, mais l'épargne pour durer 30 ans, c'est compliqué. C'est exigeant. C'est mieux de... Il faut penser que si la personne travaille deux ou trois ans de plus avant de demander sa pension fédérale et provinciale, c'est bonifié après son avis. Ça fait que si on prend le maximum... On peut toujours dire que le maximum n'est pas toujours acquis pour l'origine de rente du Québec, mais si on prend les maximums, juste pour illustrer, au fédéral, la pension actuellement est de 8 500. Le maximum du régime de rente du Québec, aujourd'hui, quelqu'un qui a cotisé toute sa vie avec un salaire plus élevé que le salaire moyen industriel, c'est 15 000 $ par année. Donc, ça fait 23 000 $ par année de ces deux régimes-là. si la personne peut attendre deux ou trois ans avant de prendre sa retraite, ce 23 000 $ peut monter à 28 000 $, 29 000 $. Ça fait toute une différence. t'as raison. T'as raison. Et donc, il faut que les gens sachent que quand ils prennent leur retraite, ils embarquent dans une autre vie un petit peu quand même et ils prennent une décision un peu irrévocable pour ce qui est de ces régimes-là. Mais en fait, ils peuvent prendre la retraite de leur employeur à 65 ans puis continuer à travailler. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui cherchent des gens à temps partiel. Oui. Ça fait toute la différence aussi, ça. Ça permet d'avoir un revenu à temps partiel puis de reporter la demande des autres régimes incluant des réaires que les gens peuvent avoir. Mais ça fait toute la différence au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut que les gens pensent à ça. Il faut aussi que les gens pensent avant leur retraite. On parle de pré-retraite qu'il faut qu'ils voient comment ils peuvent se donner un petit peu de marge de manœuvre au niveau de leurs obligations. S'ils peuvent payer leurs dettes, leurs hypothèques avant, avant d'entrer dans la retraite, c'est un plus. S'ils peuvent économiser un peu avant, c'est une marge de manœuvre qui se donne pour accommoder de l'inflation parce que, vous avez raison, c'est un problème que les gens vont avoir à faire face et qui est inévitable. Il va y avoir de l'inflation. Ce n'est peut-être pas aussi fort qu'aujourd'hui, mais juste calculer disons 3 % par année, au bout de 25 ans, la valeur du dollar de rente a diminué de moitié. Oui. La pension n'est pas indexée. Alors, si elle est indexée, regarde sa valeur 100 %. Donc, au bout de 25 ans, je ne suis pas assez loin, 25 ans, mais vivre 90 ans aujourd'hui, ce n'est pas rare. Les gens sont un peu plus en forme. La qualité de vie en général de la société est améliorée par rapport au pays du tiers-monde, si on veut parler ainsi. Les gens vivent à 85 ans ou 90 ans, ce n'est pas rare. 85 ans, c'est 20 ans de retraite. Oui. Et au lieu d'avoir 100 % de la valeur de leur retraite, si des pensions sont indexées, ils ont juste 55 %. Puis, au bout de 25 ans, au lieu d'être 100 %, c'est 45 %. Ça fait que, de là l'intérêt de profiter au maximum des aspects, des différentes caractéristiques des régimes publics. Je ne dis pas qu'elle va combler tous les besoins, mais ces régimes-là ont deux caractéristiques importantes. Ils sont indexés puis ils sont à vie. Bien, plus je vous entends, plus il faudrait vraiment qu'il y ait des centres spécialisés là-dedans pour aider les aînés ou les gens qui se préparent leur retraite parce que là, c'est beaucoup d'informations puis des fois, tu ne connais pas tout ça puis tu es mal pris un peu puis tu agis comme tu peux. Il va falloir vraiment qu'on en fasse une demande particulière. Il ne reste pas vraiment beaucoup de temps. Je veux juste vous entendre quelques minutes sur les gens qui ont la RRQ invalidité. Ah bien, ça, c'est un problème en fait qui a commencé à être résolu graduellement par le... il y a une année d'à peu près il y a eu une amélioration auparavant. Les gens qui avaient une pension des validités quand ils tombaient sur le régime de rente du Québec, ils tombaient 65 ans comme s'il y avait une rente équivalente à 60 ans. Oui. Et donc, ils perdaient 36 % de leur rente l'équivalent avec la nouvelle rente de régime de rente était à 36 % de moins que leur rente d'indépendance. Exact. Là, la région des rentes a fait des changements il y a un an et ils ont diminué la pénalité de 36 à 24. Mais c'est quand même 24 % de pénalité des gens qui arrivent à 65 ans. Oui. Et donc, je pense qu'il y a des démarches en cours pour rétablir une rente qu'ils mettent normal à 65 ans. M. Godbout, c'est trop intéressant, mais on va être obligés d'arrêter. On reviendra parce que moi, je trouve que ces questions-là sont extrêmement importantes. Mais là, il va falloir arrêter parce que notre temps est terminé. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aîné, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-quebec.org ou encore téléphoner au 418-524-0437 poste 0. MidiJazz MidiJazz vous est présenté par AudioLight, l'expert en son et images. Sous-titrage 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 Sous-titrage